Professeur, Seigneur, car il est bon, alléluia, car éterré et sa miséricorde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il avait une gravure dans un livre russe du XIXe siècle, tel que « Les enfants rêvent ». Il avait une personnalité très typée, un visage, on le voyait une fois, on ne l'oubliait plus. C'est pratiquement reconnu par tout le monde que nous sommes à un niveau de vie chrétienne qui est très bas. Non pas que l'esprit ne puisse pas agir comme jadis, le Christ est le même hier, aujourd'hui et sera le même demain, et l'Esprit-Saint aussi, mais c'est nous qui avons perdu cette force, ce désir, cet amour pour Dieu. Et donc, à nos yeux d'hommes du XXe siècle, Père Grégoire paraissait fou, un fou, parce que celui qui mène vraiment la vie chrétienne, qui a vraiment la foi en Dieu, il est, par rapport au genre du monde, totalement fou. Sous-titrage MFP. Donc dans cette église, vous pouvez voir bien sûr des fresques dont certaines ont été réalisées par Père Grégoire Krug et d'autres par Léonis Ouspensky et vous pouvez aussi voir cet iconostase qui est extrêmement intéressant parce qu'il a été doublement peint par Père Grégoire, si je puis dire. Il y a des parties qui viennent de la première église des trois saints hiérarches qui étaient dans la cave d'une fabrique de bicyclettes, donc ici même. Et donc quand cette fabrique de bicyclettes a vendu son terrain, qu'on a reconstruit un immeuble ici, les propriétaires ont exigé qu'il y ait assez d'espace pour construire l'église parce qu'ils étaient très attachés aux moines qui vivaient là. Et donc Père Grégoire a repris les iconostases qui étaient dans le sous-sol et les a installés ici. Et donc vous avez compris qu'il y a deux sanctuaires, et donc deux iconostases, un sanctuaire dédié aux trois saints hiérarches et un à Saint-Ikhon de Zadonsk. Chaque fois que je vais à Péter comme catholique, je suis intimement et secrètement blessé, c'est la première fois que je le dis publiquement, que nous catholiques, c'était avant le concile, à ces émigrés russes qui étaient si pauvres, on n'ait même pas eu l'idée de proposer une chapelle désaffectée ou une église pour qu'ils puissent là célébrer les saints mystères. Et c'est dans un garage qu'ils ont trouvé ce refuge. Mais ce garage est devenu un chef-d'œuvre artistique, il faut le dire, mais pas du tout selon des canons esthétiques, selon l'esthétique d'une spiritualité vécue, mais aussi dans le corps, parce que le corps peint. Une icône est pleinement une icône quand en face d'elle, on sent qu'on est en face d'un être qui est vivant. Ça n'est pas l'image de quelqu'un qui est mort il y a très longtemps, ça n'est pas l'image de quelqu'un qui a eu une existence plus ou moins mythique et qui nous édifie. La relation à l'icône n'est pas du tout une relation intellectuelle. C'est une relation immédiate de présence. C'est-à-dire de la même manière que le Christ est pleinement présent dans son icône, de la même manière le Saint est pleinement présent dans son icône. Et donc on sent tout de suite une icône qui est vivante. C'est la communion immédiate qui est produite par l'icône. C'est ça le critère. On a ici le témoignage de la très très grande spontanéité de l'iconographie du père Grégoire. En quoi est-il prophète pleinement ? C'est en ce sens que son art n'est pas quelque chose qu'il conçoit et qu'il construit à partir de décisions réfléchies ? Non. Bien sûr, père Grégoire connaissait bien la tradition de l'Église, s'imprégnait des modèles anciens, connaissait très très bien toutes les variantes d'une icône, par exemple quand il s'apprêtait à peindre une icône, il connaissait bien toutes les représentations, mais lui-même laissait l'Esprit-Saint agir. Sous-titrage MFP. L'archimanderie de Serge, son père spirituel, racontait que donc père Grégoire travaillait longuement, il lisait les textes des pères, il regardait beaucoup d'images, et puis quand il était prêt, il prenait sa planche et en quelques gestes, le dessin était prêt, et ensuite les couleurs venaient comme ça. C'est-à-dire, et c'était parfait. Il avait tout en lui, exactement. Et alors, donc, on peut sentir ça, ici, c'est-à-dire que les icônes de père Grégoire, à chaque fois, elles procèdent entièrement de lui-même. C'est-à-dire, non pas de ses volontés, de ses choix esthétiques, ou de ses désirs, mais de la manière dont la grâce de Dieu est vécue par lui à un moment donné. Il avait un terme très, très beau, il disait, on polie les icônes. C'est-à-dire, quand on construit un iconostase, bon, on peint les icônes comme ça, plus ou moins instinctivement, et ensuite, on place les icônes les unes à côté des autres, et on les ajuste. Et cet ajustement des icônes les unes par rapport aux autres est comme des cailloux qu'on polie. J'ai rencontré ce peintre d'icônes dans ce climat de résistance spirituelle, d'évolution, qui a été son cas aussi, d'un art très contemporain, vert, quelque chose de plus mystérieux dans l'imaginaire, et à un moment où ce n'était pas du tout compris, et la mode comme aujourd'hui. À ce moment-là, c'était quelque chose d'extrêmement pauvre, extrêmement pauvre dans les lieux où vivaient ces émigrés russes et ceux qui vivaient avec eux, extrêmement pauvre dans les moyens de peinture qu'ils utilisaient, et dans une absence complète de compréhension en dehors du milieu de l'immigration russe stricto sensu, c'est-à-dire au monde entour. Ce qui est premier, c'est cette existence confessante, c'est cette confession de foi, c'est-à-dire ce témoignage, dans la plus extrême pauvreté, parce que E. Ouspensky et le père Krug avaient assez de génie, ils auraient pu être très riches s'ils avaient fait de l'art qu'ils se vendent. Mais ils ont donné toute leur vie à l'écriture de l'icône, à cette vie contemplative, à la prière qu'il faut pour exprimer le mystère, se rendre, non pas transparent au mystère, mais que notre propre corps corresponde à ce mystère pour que la peinture soit pertinente. Et donc, c'est cette confession de foi, le premier point. Alors, il y a un deuxième point, c'est le témoignage, le seul que nous ayons, de l'icône au XXe siècle. Vous savez, il était interdit en Russie, sous Staline, de peindre des icônes. Ils ont donné un témoignage à travers le XXe siècle de la théologie de l'icône, de l'icône, alors même que c'était interdit. Le contexte dans lequel ils ont fait cette école de Paris, tellement humble, et même difficile à comprendre aujourd'hui, pour un certain nombre de Russes qui n'imaginent pas que même à l'étranger, l'église russe a pu être une église des catacombes, non pas parce qu'elle était interdite, mais qu'elle était totalement démunie. Et évidemment, les deux figures de proue de cette école de Paris, c'est Léonide Ousmanski et le père Grégoire Krug. Le milieu qui savait qui est le père Grégoire, qu'est-ce que c'est le niveau, si on peut dire, spirituel et artistique de ses œuvres, ce milieu est quand même assez restreint. Mais cette exposition, on l'espère, va rendre plus ouvert pour le public, plus large. On ne sait pas pour combien de personnes, mais ce n'est pas le nombre qui compte. Mais ne serait-ce que quelques personnes qui ne savaient pas et qui vont découvrir tout ça, ça sera déjà un grand succès. – Ils ont fait vivre quelque chose qui est aussi un témoignage très, très important dans la question de l'art religieux. On va peut-être mettre de côté des faux débats. – Est-ce que l'art abstrait ou l'art moderne contre l'icône ? – La quête spirituelle dans l'art abstrait, c'est une chose, l'écriture de l'icône. – C'en est une autre et il n'y a aucune raison pour laquelle l'un et l'autre ne seraient pas intéressants, mais chacun a sa place. Mais dans cette histoire, l'école de Paris, le père Crou, donné de ce pas-scrit, mais aussi un certain nombre de peintres autour qui n'avaient pas leur talent, on va dire, leur génie, mais même leur méthode de travail, restera quelque chose unique dans l'histoire de l'Église et qu'il faut protéger parce qu'à cause de la pauvreté, c'est très gentil. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – quand je restaure les icônes du père Grégoire, je chante. C'est un tel plaisir, en même temps, parfois, je suis en colère parce que justement, il utilise très souvent des matériaux qui ne sont pas très fiables dans le temps. Vous ne pouvez pas peindre maigre sur gras et le père Grégoire faisait ça. Donc il avait un enduit parfois dans lequel il devait rajouter de l'olifat, ça rend l'enduit très gras et quand vous peignez sur une surface grasse, votre peinture ne tient pas. Donc avec le temps, malheureusement, mon chant des fois se transforme en cri parce qu'il est très difficile de restaurer certaines des icônes du Périgoire. Mais quand vous avez une icône du Périgoire dans votre atelier, je dois vous dire que c'est un bonheur. D'abord, il a une façon très libre de dessiner son icône. Il reste tout à fait dans la tradition, mais c'est une vraie création. C'est très difficile à expliquer. Mais quand vous regardez une icône du Périgoire, vous n'avez jamais en tête dans tel livre, telle page, de tel iconographe, non. Avec lui, je redécouvre l'icône en fait. Et cette liberté, elle est vraiment extraordinaire. Elle vous libère aussi, en quelque sorte. Elle vous fait chanter, elle vous donne de la joie. L'icône, la vraie icône, elle est pleinement divine et pleinement humaine. Mais c'est à ce moment-là, c'est une icône qui est véritablement thaumaturge. L'icône est capable de tout. Elle donne la paix, elle chasse les démons, elle guérit les maladies, elle remet en communion avec Dieu et elle rend visible l'invisible. Je dois peut-être confesser une chose. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. M'intéressant à l'art depuis longtemps, j'ai passé des heures dans les offices, notamment à l'église des Trois-Saint-Hierarches, à regarder ces icônes. Peut-être que je ne priais pas. Voilà, je contemplais. Peut-être est-ce un tort de ma part, en même temps, se forme le regard. L'icône engage des choses tellement profondes que c'est normal qu'on arrive à des énigmes, à des discussions, à des passions aussi et à des défis parce que notre monde est aussi un défi. Et pour ça, la réappropriation de l'icône ne peut pas se faire seulement comme pratique de catacombe, comme c'était pour l'année du Smasky et le Père Grégoire. Il y a même une revendication, une splendeur retrouvée, et qui n'est pas seulement de luxe, mais aussi le nom de la confession de foi. Quelqu'un comme Père Grégoire, il était libéré des contingences de la chute. Et c'est pour ça que sa peinture est tellement puissante. Cette expérience de la transfiguration, c'est le fondement de l'iconographie. C'est-à-dire que l'iconographie ne représente pas la nature humaine déchue, elle représente la nature humaine pleinement, c'est-à-dire l'homme n'est diminué en aucune manière, mais elle représente l'homme transfiguré, c'est-à-dire tel que l'humanité est apparue en Christ le jour de la transfiguration. Et donc, parler du rôle de l'Esprit-Saint dans la vie du Père Grégoire, c'est pratiquement, ça revient à dire, que lui-même vivait dans l'expérience de la transfiguration. Donc, l'iconographe qui a consciemment l'expérience de la transfiguration est un saint au même titre que les prophètes de l'Ancien Testament et je dirais que les prophètes du Nouveau Testament. Et donc, un iconographe qui exprime et qui réussit à exprimer, parce qu'on peut avoir une expérience sans avoir le talent de l'exprimer, mais donc, c'est l'Esprit-Saint qui donne le talent d'exprimer l'expérience qu'il nous a donnée. Et en ce sens, l'iconographe est pleinement un prophète. C'est-à-dire qu'il est prophète au sens où il a eu l'expérience et il est prophète au sens où il reçoit le don pour le transmettre et pour l'exprimer. Le réalisme de Père Grégoire, qui était très profond, il correspondait à son tempérament artistique, est en fait un réalisme transfiguré. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin de règles pour donner une image transfigurée de la nature humaine. C'est-à-dire que la plupart des iconographes se basent sur les icônes peintes par les anciens, sur ce qui a été transmis d'un certain nombre de règles. Et donc, Père Grégoire, il n'avait pas besoin de ça parce qu'il vivait ça et parce qu'il le percevait. Et donc, il était réaliste, mais il était réaliste de la nature transfigurée. Voilà. Ça, c'est pour l'aspect de son réalisme. Autrement, sur le plan de ce qui n'est pas réaliste dans la peinture de Père Grégoire, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réalistes du tout, comme par exemple les mains. Il dessine des mains qui sont immenses. Ça, c'était instinctif. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui venait comme ça, qui n'était pas réfléchi, mais qu'il acceptait et qu'il recevait. Il n'avait pas en lui-même d'objection à de faire des déformations à partir du moment où les déformations correspondaient à cette transfiguration. Vous retrouvez son style avec une particularité aussi, avec le temps, c'est-à-dire que ses visages, c'est de grands yeux, des pupilles larges, donc pour un regard très présent, et des mains en coupelle, des mains magnifiques qui sont très, très stylisées. Et en même temps, c'est un peu exacerbé pour son style. Mais ce n'est pas gênant. Ça reste harmonieux. Et ça, c'est un mystère aussi. Il passait ses nuits en prière. Mais sa prière, c'était la peinture, la peinture d'icône. Et on raconte qu'un jour, il avait fait des peintures murales au Ménil-Saint-Denis et qu'il avait passé de la nuit dans l'église et il avait refait presque toutes les peintures à la lumière de la bougie. Et le grand témoignage de quelqu'un qu'il a bien connu la dernière année de sa vie, parce que c'était un jeune homme qui découvre l'orthodoxie et qui voulait devenir moine, justement avec le père Serge. Et il me racontait, oh oui, il avait peinture toute la nuit, puis après, il y a les matines, l'office des matines, et il lit les psaumes, et puis à un moment donné, bon, maintenant, je vais faire un petit somme. Voilà, parce qu'il avait, bon, c'était la prière, et puis donc il allait... Voilà, c'était une espèce de liberté. Le père Jean insiste beaucoup sur la grande liberté du Père Égoire. Je crois que ça se voit, quand on regarde ses portraits photographiques, une grande liberté. Dans la Sainte Seine que j'ai restaurée, tout est dans un velours marron, mais toutes les couleurs chantent, il y a une harmonie de l'ensemble. et qui va justement avec le fond or, qui n'est pas clinquant. Il y a quelque chose qui se dissout, et en même temps, un dessin qui est extrêmement juste, extrêmement libre. Et je crois que c'est, chez le père Grégoire, un point essentiel, c'est cette liberté qu'il a en étant dans la tradition. Il y a énormément de choses qui m'ont troublée et qui m'ont touchée. D'abord, le dessin lui-même, la composition. Vous avez Saint Jean qui se penche contre la poitrine du Christ, et devant lui, sans auréole, Judas, qui fait le même geste, qui lui tend la main vers le milieu de la table, vers la coupe. Et lui est beaucoup plus bas. Il s'aplatit contre la table. Je trouve que vraiment, c'est extraordinaire comment le père Grégoire a pu rendre cette composition si vivante, avec un Christ très statique. et tous les autres apôtres qui sont troublés. On sent bien le trouble des apôtres. Ils se regardent, ils discutent. Saint Pierre qui lève la main et qui va dire « Non, non, c'est pas moi. Moi, le chant du coq, je vais rien faire au moment du chant du coq. Je ne vais pas vous renier. » Cet étonnement, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et le Christ, au milieu d'eux, qui bénit et qui est serein, c'est étonnant. Et je trouve que dans les visages qui sont peints d'une manière très, très simple, il y a cette émotion qui est rendue tout en étant une émotion transfigurée, justement. Ce ne sont pas des visages réalistes. Ce sont des visages iconographiques. Chaque visage, en même temps, est particulier. Ils ne sont pas tous les uns comme les autres. Il n'y a pas une répétition bête d'années, de pommettes, de dieux. Et puis ce mouvement aussi qui est rendu, qui est très touchant. Toutes ces coupes, tout ce qu'il y a sur la table, il y a plein de choses. Ils sont arrêtés en plein repas, ils viennent d'arrêter de manger et puis ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Et Judas, ce geste d'amour de Saint Jean et ce geste qui me le mène à la traîtrise de Judas. Je trouve ça très impressionnant. J'ai été très touchée par cette icône, mais je suis toujours très touchée par les icônes que je restaure du père Grégoire. Et vraiment, parfois, la difficulté est oubliée devant la beauté des icônes. Et surtout, ce que je ressens très fort, c'est cette spiritualité. Quand on regarde une icône du père Grégoire, et pour moi, c'est un critère très important, on a envie de prier tout de suite. C'est un support à la prière immédiate. Père Grégoire est vraiment le modèle même de l'iconographe. Et je pense que la Providence divine nous a donné un tel saint de nos jours justement parce que la réalité de la communion avec Dieu dans la peinture des icônes a totalement disparu. Et qu'il faut donc nous centrer de nouveau sur la communion avec Dieu. Père Grégoire avait une relation tout à fait particulière à l'Esprit-Saint parce qu'il était dans une symbiose complète avec l'Esprit-Saint. C'est-à-dire que si on veut comprendre Père Grégoire comme il faut, il faut l'envisager comme un très grand mystique. Donc on se rend compte du pouvoir spirituel extraordinaire de l'icône quand elle est accomplie conformément à la volonté de Dieu. Une véritable icône du Christ, c'est une icône qui nous met en présence du véritable Christ. Dans la période finale de son existence, alors qu'il vivait complètement immergé dans la lumière incréée, bien sûr, il rajoutait de la lumière telle qu'il la voyait. C'est-à-dire qu'il vivait dans la lumière et donc il ne pouvait pas ne pas mettre de la lumière partout. Et petit à petit, cette lumière s'est même transformée en feu. C'est Saint-Isaac le Syrien qui dit « L'infirmité des sens est incapable de saisir et de supporter la flamme des choses. » Mais Père Grégoire était un homme qui vivait constamment dans la flamme des choses. Il voyait le feu des choses comme Moïse devant le buisson ardent. «L'infirmité des sensibilités. » 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 Sous-titrage MFP.